Avec notre experte qu'on peut trouver dans 2 temps, 3 mouvements, une série de capsules aussi sur son site internet pour vous tenir au courant de comment se remettre en forme. Sinon, continuer justement à être alerte sur toutes les tendances et nouveautés concernant l'entraînement physique. Salut Isabelle Dominique Crow. Comment ça va Alex? Ça va super bien. Avant d'affronter notre prochain sujet d'aujourd'hui que tu as sélectionné pour nous autres, chose que je remarque, évidemment tu le sais, je suis un adapte de la course. Je fais de grandes distances et il y a cette sorte de solidarité qu'il y a à la course, un peu comme la moto. Tout le monde a vu sur le réseau routier voir des gens se croiser et s'envoyer la main entre motocyclistes. Il y a cette confrérie également des joggers. Tu vois quelqu'un, un jogger, tu envoies la main, « Hi, high five, bro! Ça va bien? Salut! » Un petit sourire en coin parce qu'on se comprend, on vit la même passion. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un message que tu nous rappelles depuis le début de notre collaboration ensemble. C'est-à-dire d'avoir du plaisir et ces jours-ci, le plaisir des fois est peut-être un petit peu plus dur à trouver dans toutes les facettes de notre vie. Et je trouvais en fin de semaine, pour avoir salué quelqu'un qui courait comme ça, que ces petits gestes-là, juste un petit geste de salutation, même si je ne connaissais pas la personne, ça me procurait un bonheur tout simple qui ces jours-ci fait une différence et en plus, ça rajoutait au plaisir de m'entraîner. Oui, effectivement. Et je trouve que probablement, grâce à la COVID, les petits bonheurs sont d'autant plus importants. La camaraderie, c'est ça le mot? La camaraderie, oui. Camaraderie, c'est chouette parce que ça n'enlève pas le côté compétitif. Puis de toute façon, même les plus grands athlètes, ceux qu'on admire et ceux qui nous impressionnent le plus, c'est ceux qui vont démontrer que malgré le fait que ce soit un concours et qu'il faut qu'il y ait un gagnant, si quelqu'un tombe, on essaie de le remonter. On voit des fois ce genre de beau message vidéo-là et comme c'est inspirant parce que si on peut être excellent, exceptionnel dans ce qu'on fait, mais qu'en plus, on a un vrai bon fond, quel bonheur. Puis on est sur un, si tu me permets l'expression, un peu un high. Quand on a un petit échange, une connexion avec quelqu'un, des fois, ça nous redonne le boost dont on a besoin pour continuer notre route. Alors, c'est gagnant pour tout le monde. Le second souffle, oui, totalement. Puis parlant de second souffle, parce que c'est une méthode d'entraînement qui peut nous apporter ce deuxième et troisième souffle quand on s'entraîne et qu'on veut peut-être viser des standards un peu plus élevés, se remettre en forme. Donc, l'entraînement fractionné de haute intensité, si on peut l'appeler communément le HIIT, c'est ça? Le HIIT, oui. Et qu'est-ce que c'est que le HIIT, justement? Bien, le HIIT, j'ai une définition pour toi, j'ai gardé mon téléphone pas loin, pour vraiment, tu sais, mettre dans la tête des téléspectateurs une vraie définition. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement composée de séries d'exercices répétées lors de périodes d'efforts de haute intensité et entrecoupées de temps de pause. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse très, très fort pendant peu de temps. On pousse la machine, après, temps de récupération absolument essentiel pour recrinquer la machine, redescendre, donc ça va comme ça. Et c'est intéressant comme méthode, c'est intensif, c'est efficace, mais c'est pas pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle les intervalles, à peu près? Oui, c'est des intervalles. On pousse vraiment, tu sais, parce qu'on peut pas, quand on fait quelque chose de très, très intensif, on peut pas le faire pendant très, très longtemps. Donc, si on se pousse au maximum pour que ce soit court et qu'un petit moment de les fréquences cardiaques redescendent, ou on arrête complètement et on recrinque. Et depuis quelques années, c'est une méthode qui est très, très intéressante. En fait, ça a toujours été intéressant, mais très, très populaire. Ça a été très employé dans le domaine, d'ailleurs, des sports, pas juste de la course, c'est large, les sports qu'on peut l'utiliser. Oui, les athlètes vont l'utiliser pour se surpasser les gens qui sont pas nécessairement des athlètes, mais qui souhaitent améliorer leur temps s'ils sont en train de faire les calculs ou, tu sais, qui veulent juste voir une belle progression. C'est une bonne méthode, mais c'est pas la seule. Et il faut faire bien attention parce que c'est pas parce que c'est populaire que c'est bon pour tout le monde. Ce qu'on souhaite, c'est faire bouger les gens, mais pas, tu sais, parmi toutes les méthodes, il y a le high-intensity training, tu disais? Et question, bien, justement, parce que je me disais, justement, c'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais pour, par exemple, les avantages du commun des mortels qui nous écoutent actuellement, si on tente de le mettre en application, quels seraient les avantages d'utiliser ce « it »-là? Les grands avantages pour les gens qui sont particulièrement pressés, tu sais, on manque tous un peu de temps. Bon, certains diront qu'on est probablement trop, tu sais, trop envahi par tous les distractions qui sont là, mais manque de temps ou peut-être si on a moins envie de faire un entraînement plus long, ça nous permet de réduire notre temps d'entraînement. Donc, ça devient un entraînement express, efficace, plus court, mais qui est payant, entre guillemets, en termes de dépenses caloriques et de dépenses d'énergie. Par contre, on ne peut pas le faire tous les jours, donc on doit espacer, mais en gros, vraiment, c'est que c'est efficace. On sait que ça marche, il y a des résultats, c'est prouvé par la science, mais en contrepartie, il faut vraiment avoir une bonne technique, on ne veut pas augmenter ses chances de se blesser, et tu sais, donc il faut vraiment faire les pour et les contre par rapport à nous, où on en est personnellement, et ce qu'on a envie, tu sais, côté objectif, j'en parle souvent, mais il faut y penser. T'en fais-tu? En fais-tu du « it »? Non, je n'en fais plus. J'en faisais au départ, quand je commençais à courir, justement, quand je voulais me rendre à 15 kilomètres, comme je l'atteins maintenant, c'est sûr que j'en fais moins, je t'avouerais. Je mise plus sur l'après-entraînement que tu m'as d'ailleurs, je te remercie, conseillé de faire, c'est-à-dire, après s'être entraîné, bien s'étirer, faire des redressements assis, faire des push-ups, bref, des choses pour renforcer aussi le haut du corps, compte tenu que je fais de la course. Mais, parce que je veux aussi qu'on aborde le temps de récupération. C'est-à-dire que, tu sais, parmi les inconvénients du « it », est-ce qu'on doit se laisser, tu dis, peut-être pas l'employé à tous les jours, donc, est-ce que c'est de se donner une journée de récupération entre chaque journée d'effort, plus intensif ou? Bien, c'est variable, puis je ramène toujours, tu sais, on en a parlé, le tableau « fit », parce que j'aime bien toujours ramener à la science, à ce qui existe déjà, ce qui fonctionne. Donc, si quelqu'un fait, tu sais, disons, trois, quatre « it », à ce moment-là, tu peux diversifier ton entraînement. Alors, peut-être, peut-être entrecouper, mais ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu fais exactement, c'est quoi tes objectifs, est-ce que tu peux te permettre de prendre, tu sais, tu fais un entraînement, tu fais une journée de repos. Je dirais, c'est vraiment selon les objectifs, à proprement dit, et ce qu'on décide de faire. Je conseille toujours aux gens de consulter un spécialiste qui pourrait vraiment leur donner cette information-là par rapport à leur situation, leur, tu sais, leur contrainte physique et par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Tu sais, comme toi, c'est dans un contexte de performer en course, ça va varier selon le type d'entraînement. Et, tu sais, ce qu'on appelle en anglais les « skills », les habiletés. Tu sais, si moi, je veux être une meilleure danseuse ou une gymnaste, bien, je m'entraîne différemment que quelqu'un qui veut courir, performer là-dedans. Alors, la question, c'est toujours, bien, ça dépend, mais certainement, on ne peut pas faire ça 7 jours par semaine. Il faut vraiment également s'assurer que, tu sais, toutes les autres habitudes de vie saine, on prend soin de ça. L'alimentation, on en parle. Tu sais, le sommeil, c'est super important quand on veut être un père, tu sais, quand on veut faire former au niveau... Oui. Oui. Puis, d'ailleurs, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même, de tout ce qu'on a jasé, est-ce qu'il y a des plateformes, est-ce qu'il y a un site Internet qui a le tien, naturellement, mais sinon, deux temps, trois mouvements, tu en parles aussi dans nos capsules sur nos ondes, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres alternatives pour s'informer, pour savoir comment peut-être composer avec ce « it »-là ou d'autres techniques également du même genre? Bien, il y a beaucoup de trucs qui existent. Je remets Peloton, qui est intéressant comme application. On en a déjà parlé, c'est une application américaine. Il y a le site, bien, la plateforme de Josée Lavigueur, mazonefit.com. Il y a une section « hit » avec Karine. Et puis, MeToo, cette semaine, ou en tout cas, dans les derniers jours, a publié un article où elle partageait plusieurs plateformes intéressantes. Et je crois avoir vu, si pas une référence, deux références dans ce texte qu'elle a écrit. Et puis, peut-être que nous, on pourrait soit l'ajouter dans les liens ou le mettre sur le site Web, juste pour indiquer aux gens, parce que je ne veux pas promouvoir quelque chose que je n'ai pas déjà moi-même essayé. C'est toujours un peu ma règle d'art. Mais certainement, on va garder les téléspectateurs à l'affût de tout ce qui est intéressant et de qualité au niveau de l'entraînement « hit ». Bien, parfait. Et d'ailleurs, c'est ajouté au moment de se parler, au bas de l'écran, notre magicien Daniel, caméraman et monteur, l'a inséré. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Et merci à toi, Isabelle Dominique-Croix, de nous avoir parlé. Merci à toi, Alex. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir.